Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Néance Reborn. Nous sommes de retour aujourd'hui, comme tous les jours, pour de nouveaux témoignages, des révélations terribles que nous allons écouter, qui vont nous donner beaucoup de conseils, et même nous sauver la vie. Mais enfin ici, nous allons comprendre pourquoi il faut se méfier de la vie facile, fuyez la facilité. Tout ce qui est facile vous conduira vers le diable. Tout ce qui est simple vous conduira vers le problème. Ici, et ici, un homme a rencontré une femme riche. Ses amis l'ont connecté à cette femme riche. Lui pensait qu'il avait rencontré une femme riche. Or, c'était un esprit mauvais qui était là, un démon qui était là. Et il sortait avec ce démon pendant qu'il avait une famille chez lui à la maison. Pendant qu'il avait une femme chez lui à la maison. Mais pourquoi le faisait-il ? Il le faisait pour ça ! Pour la dune ! L'argent ! Parce que oui, apparemment, cette femme-là, elle avait beaucoup d'argent. Elle pouvait lui offrir tout ce qu'elle veut. Mais, elle ne pouvait pas la joindre n'importe quand et n'importe comment et à n'importe quelle heure. Sinon, uniquement, qu'à des erreurs précises parce qu'elle a un esprit et il y a des conditions. Bon, nous allons écouter cette histoire et en savoir plus. C'est parti ! À cette époque, elle gérait un bar dans la ville de Libreville, au quartier Niyali. Ceux qui connaissent Libreville. Donc, elle gérait un bar. C'est comme ça qu'un jour, il y a un jeune homme qui est arrivé. Il descendait de sa voiture. Il est arrivé au bar, bien frais, bien habillé, élégant, classe, belle voiture et tout. Il rentre au bar, il s'assoit. Comme elle était le gérant du bar, elle se rapproche de lui. « Monsieur, qu'est-ce que vous buvez et tout ? » Le monsieur demande une grande Guinness. Elle dépose la grande Guinness, elle décapsule et tout. Elle retourne au comptoir. Le monsieur est là, il est en train de consommer. Mais elle constate que ça fait 15 minutes que j'ai ouvert le monsieur la bouteille, qu'il a séminé, pas encore consommé. Et il ne fait que pleurer. Les armes ne font que courir. Elle se rapproche du monsieur, elle dit « Mais c'est comme mon frère, vous êtes arrivé, vous avez ouvert votre bouteille, vous ne consommez pas, vous ne faites que pleurer. Qu'est-ce qui se passe ? » Elle dit « Non, ma soeur, tu ne peux pas comprendre, je suis dans les problèmes. » « Oui, tu es dans les problèmes, explique, quels sont les problèmes que tu peux faire pleurer un grand garçon comme toi, comme ça et tout. » Elle dit « Non, Alès, tu ne peux pas comprendre, je suis dans les problèmes. » Elle dit « Mais les problèmes, explique quand même, peut-être que je peux trouver la solution, explique. » Elle dit « Non, tu veux vraiment savoir ce qu'il fait en ce que je peux. » Elle dit « Oui, je veux savoir. » Elle dit « Ok, c'est toi. » Donc c'est comme ça que ma soeur, elle s'assoit. Lorsqu'elle s'assoit, le monsieur, lui, sort sa cadre professionnelle. Elle dit « Vous voyez, je suis un jeune militaire. » Et j'ai une femme à la maison avec un enfant. Tout allait bien avec ma femme. Mais avec le salaire, ce n'est pas vraiment ça. Mais avec le peu que j'avais, on se suffisait quand même. Je faisais des moments pour nourrir, m'occuper de ma famille. Mais j'ai rencontré des amis, une bande de jeunes comme moi, même génération. Je commençais à les fréquenter, mais je constatais qu'eux, ils étaient toujours dans le luxe, dans l'opulence. Ils avaient des grandes voitures, toujours bien habillés, des grands téléphones, parfumés, bien coiffés. En tout cas, présentables. J'ai des gars qui, quand tu regardes, même tu sens que oui. Je les fréquentais, je les fréquentais, je les fréquentais, je les fréquentais. Là, moi, je leur ai dit « Bon, moi, je ne sais pas, vous faites comment ? » Parce que moi, depuis qu'on se fait, quand je connais le boulot, il est tout un chacun. Mais juste que ce boulot que vous faites, ça ne peut pas vous procurer autant d'argent pour avoir cette vie que vous viviez là. Vous faites comment ? Ils disent « Ah, tu veux vraiment savoir comment nous faire ? » « Oui, moi, je veux savoir, dites-moi comment vous faites. » Elle dit « Bon, nous, nos gens, nos systèmes, c'est de chercher des mamans qui ont de l'argent, des femmes qui ont le pognon. Nous sommes des gigolos. On se fait entretenir par les femmes, les femmes qui ont l'argent, les vraies femmes. Donc, maintenant, si tu veux, on peut te connecter dans un réseau où tu peux aussi avoir, trouver une maman qui va s'occuper, quelquefois, te donner tout ce que tu veux, tout ce que tu voudras. Garder l'intérêt. C'est lui auquel après, il n'y a pas de souci. Balancez-moi le réseau. C'est comme ça que ses collègues, ses amis, le balance dans le réseau. Ils tombent sur une maman et tu tournes au cours d'une soirée, un soir comme ça, ils présentent une petite maman. Bien, bien, bien la femme, tu vois la femme, tu sens que oui, celle-là, elle a l'argent. L'argent, c'est elle. C'est pour ça qu'ils commencent sa relation, commencent sa relation avec elle et tout, et tout, et tout, et tout. Premier fait qu'ils constatent d'abord, c'est qu'ils ne se voient jamais la journée. C'est toujours la nuit. À des heures, c'est impossible. Elle appelle toujours la nuit, elle appelle toujours la nuit. Une fois, ils ne se voient que la nuit. Et à chaque fois, quand il se voit, quand il ne s'est pas, elle est dans une tue de fortes sommes d'argent. Chacun pointe sa route, il rentre chez lui, elle rentre chez elle, mais elle est dans une tue de fortes sommes d'argent. C'est comme ça qu'il a commencé aussi, chez lui, à habiller sa maison, à changer les salons, nouvelle gazinière, nouveau frigo, nouveau conjointeur, nouvelle télé, nouveau téléphone. La femme constate le changement, sa femme qui est à la maison constate le changement. Ah, chérie, quoi, tu as pris le crédit ou bien quoi? Il dit, non, laisse, j'ai fait une frappe. Il achète un véhicule. Donc, il vient presque au même niveau que ses amis. Beaux frères, des grands, belles voitures, et tout, et tout, et tout, toujours avec l'argent, les poches, et tout. Il dit que non, là, c'est bon, là, je suis arrivé. Mais deuxième constat qu'il fait, au premier constat, c'est qu'il ne voit que la femme que la nuit. Deuxième constat qu'il fait, c'est que le numéro de la femme ne passe jamais la journée. Quand il appelle la journée, jamais disponible, jamais disponible, jamais disponible, toujours indisponible. Et c'est la nuit, chaque soir, à partir de 21h, 22h, que le numéro passe. Quand il appelle la nuit, il demande, là, mais comment, moi, chaque fois que je t'appelle, la journée, ton numéro ne passe pas, parfois j'ai des besoins, je t'appelle, ça ne passe pas, c'est comment? Elle dit, non, moi, la journée, je travaille, donc mon numéro de téléphone est toujours arrêté, et puis, voilà, c'est comme ça. Ah! Il dit, ok. Il continue la relation, il continue la relation, il continue la relation. Mais, quand il constatait que le numéro ne passait jamais, une fois, il avait vraiment besoin d'être, il a insisté, 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 le numéro ne passait pas. Il trouvait ça quand même de suspect. Il s'est rapproché de la maison de téléphonie mobile. Il a demandé, bon, voilà, si ce numéro est enregistré dans votre agence. Les agents de la maison de téléphonie mobile en question devraient faire comprendre que, non, ce numéro n'existe pas. Chez nous, on ne connaît plus le numéro, il n'est même pas attribué, il n'est même pas la même fiche, on ne connaît pas ce numéro. Il est surpris, mais comment ça? Il a dit, non, on ne connaît pas ce numéro. Il dit, ok, il retourne chez lui. Quand il retourne chez lui, il constate que la santé de sa femme, bon, d'abord, les problèmes, d'abord, commencent avec la femme à la maison. C'est tout le temps, il dispute, il dispute tout le temps, il dispute tout le temps. Après, au bout d'un moment, la femme a commencé à tomber malade. La femme a commencé à tomber malade. Donc, il ne savait pas ce qui s'est passé, les hôpitaux, les hôpitaux, les hôpitaux, mais rien, ça n'allait toujours pas. C'est comme ça que, rien de soi, la femme l'appelle encore. Il va se voir et tout, et tout, et tout, et tout. Il demande des sous-dits, moi, je veux madame qui est malade, et tout, et tout. C'est comme ça que la femme, il dit non, il faut la quitter. Si tu ne la quittes pas, elle meurt. Il dit comment? Il dit, vu, moi, je ne veux que tu quittes ta femme, sinon je vais la gaspiller sans malade, c'est moi. Le gars, il est choqué. Il est vraiment choqué. La gueule dit que je ne suis pas un être humain, je suis un esprit. Voilà pourquoi, quand on ne se voit jamais la journée, voilà pourquoi mon numéro ne passe pas. Est-ce que tu n'aies pas été renseigné à la maison de tes frères mobiles ? Papa, mon numéro, on t'a dit quoi là-bas ? En fait, il dit que non, la peur qui a envahi son corps, ce jour-là, il n'a jamais ressenti ça. Il était vraiment scotché. C'est comme ça que la femme est partie. Il est retenu chez lui. Mais il ne voulait pas quitter sa femme, il ne pouvait pas se dire à sa femme que celui qui a l'origine de sa maladie. C'est comme ça que, partout où il partait maintenant, la femme apparaissait. C'est-à-dire, s'il est, s'il soit avec des amis, s'il va en bois de nuit, même s'il ne dit pas à la femme en question qu'il est dans un bois de nuit, elle-même elle apparaît. Il a constaté une fois. Deuxième fois, il est encore dans un bois de nuit avec ses amis. La même dame encore apparaît encore. « Mais comment as-tu fait pour savoir où je suis, à chaque fois ? » Elle dit « Je ne t'ai pas dit que je suis un esprit, que je ne suis pas un être humain. » Elle t'a déjà dit « Quitte ta femme, sinon elle va mourir. » Et quand elle meurt, après c'est ton enfant. Donc c'est comme ça que voilà pourquoi le monsieur était venu s'asseoir au bar et pleurer. Il disait à ma soeur, à ma soeur que nous sommes là, je suis dans des problèmes, je suis foutu, je ne sais pas quoi faire. Aide-moi, trouvez-moi une solution. Moi, je suis dit « Je veux te trouver la solution comment ? » « Tu sois avec un esprit, des choses mystiques, moi je connais comment on fait comment. » Le monsieur était pleuré, 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 jusqu'à ce qu'il s'est élevé. Il n'a même pas bu une gorgée de sa bouteille. Il a démarré sa voiture, il est parti. Donc la morale de l'histoire, c'est que contentons-nous de ce que nous avons. Ne suivons pas les autres. Parce que les autres sont rentrés dans ce système, tu ne sais pas comment ils ont fait. Et toi, tu viens bêtement, tu rentres aussi. Donc c'est un peu ça. Voilà. Incroyable ! Vous m'avez vrai. Mes frères et soeurs, en effet, il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Nous devons faire très, très attention et prier que Dieu nous aide. Wow ! Bien, nous nous écoutons une autre histoire hors du commun. Nous nous comprenons pourquoi il ne faut pas se rendre sur les agents du diable. C'est parti. Pendant le congé, il s'est rendu au village. Maintenant, quelques jours après, son nom lui dit de l'accompagner à quelque part. Donc lui aussi n'a pas eu le temps de demander à son nom qu'on s'en va où. Donc il a suivi son nom. Arrivée, son nom lui dit, ah, mon neveu, attend moi dehors. Et il s'est installé, il attendait son nom, son nom qu'on rentrait. Car c'était chez un féticheur que l'accompagne son nom. Donc, quand son nom qu'on rentrait, ils ont fini tout, 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 tout. Son nom a dit, ah, mon neveu, allons. Donc, arrivé, il dit, arrivé maintenant à la maison, son nom lui dit, ah, mon neveu, on est parti là, c'est chez un féticheur. Il dit, ah, mon nom, mais pourquoi tu me dis de t'accompagner chez un féticheur? Si il savait que c'était chez un féticheur, je n'allais pas venir. Parce que moi, je m'en vais à l'église. La Bible interdit de partir là-bas. Donc, maintenant, son nom lui dit, non. Mais quand tu m'as accompagné là-bas, le féticheur dit, que la personne qui est derrière toi, l'esprit qui est derrière toi là, est tellement fort qu'il ne pourra pas faire le travail pour lequel je suis parti. Donc, il n'a pas fait le travail. Et il m'a dit de repartir toi et de venir seul. Là, il pourra faire le travail. Que l'esprit qui est avec toi là fait qu'il n'arrive pas à faire mon travail. C'est dit, ah, dans le péticheur, son nom l'a dit, il dit, ah, ok. C'est que c'est l'esprit de Dieu qui est avec lui, donc c'est pour cela. Quelques jours après encore, son nom lui dit, ah, mon neveu, tu vas m'accopper. Au fond, on est parti chez le féticheur là. Et puis, il dit, ok, mon nom qui a compris. Et il a accompagné son nom. Donc, arrivé là-bas, il dit, le féticheur, ils ont tout, tout, tout fait. Et ils sont revenus à la maison. Maintenant qu'ils sont arrivés, ils sont revenus à la maison. Son nom lui dit, mais c'est étonnant. Il dit, ah, comment c'est étonnant ? Il dit, mais au fond, à quoi on est parti ? Le féticheur avait dit que l'esprit qui était derrière toi est vraiment fort. Qu'il ne pouvait pas faire mon travail. Maintenant, aujourd'hui, on est parti, il a fait le travail bien. Ça s'est bien passé. Et il me demande encore si c'est le même petit avec qui je suis venu la fois dernière, si c'est avec le même petit qu'on est venu. Je lui ai dit oui. Et puis, il me dit, ah, quel esprit là n'est plus derrière lui, hein ? Comment ça se fait-il ? Donc, le petit, lui, n'a rien compris. Il s'assit, il réfléchit, il faut aussi partir. On dit, il y avait un esprit derrière moi aujourd'hui. On dit, l'esprit n'est plus avec moi. Il ne comprend pas. Maintenant qu'il est revenu sur Abidjan, donc, et puis, il a expliqué, c'est là, il y a un frère de l'église, voilà, qui lui a dit, ah, que le premier jour où tu es parti, tu ne savais pas que tu partais chez un féticheur. tu ne le savais pas. Ton Dieu t'a protégé quand tu es parti pour ne pas que quelque chose t'arrive, parce que tu ne le savais pas. Maintenant, le deuxième jour, tu as bien dit que ton nom t'a dit, allons ou on est quitté pour la dernière fois. Donc, ça veut dire que tu savais que tu étais conscient. Donc, ton matriculement, ton abîme, entendre la Bible, c'est interdit de fréquenter ces gens de couilles. Donc, Dieu a quitté derrière toi, parce que tu savais ce que tu faisais. Donc, Dieu a quitté derrière toi. C'est l'histoire qui est là. Donc, c'est que j'aimerais dire à mes frères et soeurs qui vont à l'église, même si tu as la foi, tu pries, tu sais bien prier, tu sais que Dieu est avec toi. Voilà, et que si tu sais que ça là, Dieu interdit, ton abîme s'interdit, pour ne pas, tu vas te mettre en tête pour dire, non, comme j'ai la foi, je prie Dieu, je vais partir, Dieu va me protéger. Non, il va quitter derrière toi. Tant que ce n'est pas lui qui s'est révélé, qui ne t'a pas dit, il faut partir. Si tu n'as pas dit, il faut partir, il ne faut pas partir. Si tu n'as pas dit, il faut faire, il ne faut pas, tu vas faire. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Waouh, ça c'est un très grand conseil et c'est la vérité. Bien, nous en écoutons encore une autre expérience vécu par un homme, c'est parti. Alors, j'ai vécu une expérience lorsque je t'avais passé les vacances au village. Voilà. Déjà, dans mon village, on a une forêt. Je crois que c'est une forêt sacrée. Et dans cette forêt, il n'y a que les gens qui sont de la même tribu que moi qui ont le droit d'entrer dans cette forêt. Donc, si quelqu'un n'est pas de cette tribu et s'introduit dans cette forêt, la personne va se perdre. Et il faudra appeler quelqu'un qui est de la tribu pour faire une cérémonie, pour aller chercher. Voilà. Donc, je disais, il faudra quelqu'un de la même tribu que moi pour aller chercher cette personne-là qui s'est perdue dans la forêt. Alors, j'arrive au village pour la première fois. Je garde le nom par discrétion. J'arrive au village pour la première fois. Et moi, mon ethnie, je ne comprends pas bien. En fait, je comprends juste un peu, mais je ne parle pas. Et puis, avec les jeunes du village, on décide, quelques semaines après, d'aller faire la pêche. Voilà. On décide d'aller faire la pêche. Et pendant qu'on entre dans cette forêt, je ne savais pas que c'était une forêt sacrée. Alors, on entre dans cette forêt et on marche. Nous ne faisions que marcher. Marcher, marcher, marcher. Je crois qu'on était quitté de la maison. Il était 10 heures et on était arrivés au point de pêche. Je crois qu'il faisait plus de 12h30 parce qu'on a passé tout le temps qu'à marcher. Marcher, marcher, marcher dans des pistes, marcher sur des ponts. Et après, dans la forêt, en pleine forêt, on constate qu'il y a un campement. En fait, une maison, tu vois, en forme des terres battues. Et on trouve un vieux, un vieil homme, assis dehors, en train de réchauffer la nourriture. On arrive, lorsqu'on arrive, il nous salue, il dit, ah, les enfants, bonjour, bonjour. Vous cherchez qui ? Oh non, nous sommes venus ici pour faire la pêche, on cherche les rivières, ou attraper du bon poisson. Et puis, curieusement, le monsieur me reconnaît. Le vieux, le vieil homme, il me reconnaît. Il me dit, tu n'es pas le fils de tel. Je lui dis, si. Et les deux autres, ils sont derrière toi là. C'est qui ? Je lui dis, non, moi je suis le premier. Et les deux autres, ce sont eux qui me suivent. Nous sommes même pères. Il dit, ah, ok, d'accord. Est-ce que vous savez que votre père, c'est mon neveu ? Il s'appelle comme ça, non ? Oui. Oh, mais non, vous êtes mes petits-fils. Je suis votre grand-t-on. En tout cas, il nous a expliqué des choses. On ne comprenait rien, en fait. Ce qu'on savait seulement, c'est que c'était un membre de la famille. Il nous demande, asseyez-vous. Vous avez déjà bu le café chez nous en Afrique ? On ne dit pas le petit-jeuner. On te demande, est-ce que tu as déjà pris le café ? On a répondu non. Ok, asseyez-vous. En pleine forêt, le veillum fait sortir une boîte de lait. En tout cas, il fait sortir tous les équipements pour nous permettre de faire le petit-déjeuner. On a commencé à boire, à manger. Il nous racontait des histoires. Non, faites attention. Lorsque vous venez ici au village, n'acceptez pas qu'on vous remette de l'argent pour aller puiser de l'eau. C'est un piège. On met les physiques nocturnes derrière les maisons. On a terminé. On a même pu... Au fait, nous ne sommes même plus allés pêcher. Tellement que les histoires qu'ils nous racontaient, ils nous mettaient à l'aise. On décide de rentrer. Quand on rentre, le temps de marcher et des trucs comme ça, on arrive maintenant au village. Les parents commencent à nous compter. Mais vous, c'est comment ? On vous cherche. Vous dites que vous allez pêcher. Vous ne durez pas. Vous arrivez à l'heure-là. Et voilà, on perd. Il me gronde. Moi, je t'ai amené ici. C'est pour passer les vacances. Tu vas maintenant dans les histoires des forêts et des trucs de haute. Tu m'arrêtes ça. Et d'ailleurs, vous avez duré comme ça. Pourquoi ? On raconte maintenant l'histoire. Au fait, on a rencontré un vieil homme là-bas qui s'appelle Tell. Mon grand-père se met à rire. Et ces deux femmes aussi faisaient pareil. Mais vous riez quoi ? On a rencontré un Tell. Mon papa rit. Il dit, mais attends. Le Tell, il est comment ? On a décrit le vieil homme, comment il était. Il nous a même donné à manger et tout. Machiné, tout, 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 tout. C'est le grand-père maintenant qui nous dit. Oui, c'est mon frère. Mais il est décédé, ça fait déjà 27 ans. Il nous a craché. Le vieil homme en question est décédé depuis 27 ans. 27 ans, il est décédé. J'étais, je ne sais pas comment vous le dire, je suis resté tout froid. Non, j'étais tout froid. Tout froid. Au fait, je ne m'imaginais pas. J'entendais ce genre d'histoire. Les gens racontaient que non, je suis allé en boîte. Quand je suis sorti, j'ai vu un oncle décédé qui m'a dit non. Je ne sors plus à cette heure-ci. Parce que moi, je suis là pour tout. J'ai entendu des histoires où les gens avaient vu des fantômes apparaître et disparaître. Moi, le fantôme que moi, j'ai vu, j'ai échangé avec lui. Je l'ai serré la main. Il m'a fait à manger. J'ai mangé. J'étais, on va dire quoi? Au fait, je ne peux pas vous dire. Au fait, je ne sais quoi vous dire. Je ne savais quoi dire en ce moment-là. J'étais juste, j'avais juste, bref. J'étais étonné, quoi. J'étais étonné. Voilà. C'était mon expérience. J'ai rencontré quelqu'un, un parent, un oncle à moi, un grand-père, décédé depuis 27 ans. On lui a croisé dans une forêt sacrée. Il nous a fait à manger. Il nous a raconté des histoires. Lorsque nous sommes arrivés au village et lorsqu'on a relaté avec qui on était, c'est en ce moment-là qu'on a découvert que la personne avec qui nous étions en train de changer, la personne qui nous avait fait à manger et qui nous avait même donné le sucre. Non, il a beaucoup de paquets de sucre. Allez-y, amenez ça au village. Donc, cette personne-là est décédée depuis 27 ans. Voici mon histoire. J'espère que ça est édifié. Ah, waouh, que pouvez-vous me dire de cette histoire ? C'est vraiment étrange. Si je vous donne rendez-vous pour la suite, la dernière partie arrive. Dans quelques instants, c'est Yura. N'yons-y bon. Abonnez-vous, likez, commentez. Et partagez. Merci. Merci.